... ... ... à enrichir le débat sur la vie centrale et à participer à cette nouvelle génération de patients et des relations agréables. Je vous remercie. Moi, je suis analyse en géopolitique au sein d'un site en indépendant qui s'appelle Le Politan. Et je suis en charge des questions énergie, climat, environnement. Je suis assez précisément à les questions en lien avec les COP, l'agenda climatique et cette notion que l'on appelle la vertu climatique des Etats. Plus largement la diplomatie environnementale dans l'ensemble du monde et plus particulièrement dans les centrales et les régions qui le tiennent. Pour rappel, moi, en tant qu'analyste, je vais constater qu'on parlait beaucoup de la COP, d'engagement climat, d'ambition climatique et d'objectif. Tout le monde en parle, mais concrètement, personne ne pouvait séparément se saisir du chien. Au moins, peu de monde. Donc, je voulais en fait vous développer une démonstration, une analyse, la manière dont moi, personnellement, j'analyse ces questions de conditions climatiques des Etats illustrées en Asie centrale. Donc, pour rappel, la COP26 se tiendra en novembre cette année. Elle a été décalée à cause de la pandémie de la COVID-19. Et cette COP26 doit constituer une étape majeure dans les négociations. En effet, les Etats doivent fournir et communiquer ce qu'on appelle des CDN, des contributions déterminées au niveau national. Donc, c'est un document qui va montrer l'ambition et les objectifs climatiques des Etats. Donc, ce document, d'un point de vue philosophique, doit vraiment mettre en avant cette vertu climatique des Etats. C'est-à-dire les instruments, les mesures et les objectifs que vont mettre en avant les Etats. La manière également. Cela va être détaillé secteur par secteur. Et ensuite, peut-être dans une autre étape, on pourra mesurer cette émission climatique. Dans le cas de l'Asie centrale, j'ai regardé plus précisément chacune des fameuses CDN. Donc, les 5 Etats de la centrale que nous étudions aujourd'hui n'ont pas encore communiqué les CDN. On est à 5 semaines de la COP26. Mais un certain nombre du pays sont en retard. Mais je ne suis pas spécifiquement inquiète sur ce sujet. Toutefois, pour vraiment étudier ces ambitions, j'ai regardé ce que l'on appelle des premières CDN, des CDN et des CPDN, des contributions prévues déterminées au niveau national. Et ce sera base, j'ai voulu vraiment connaître les détails de ce qu'un c'est. Depuis environ un an, je vois beaucoup de publications sur le Kazakhstan, comme quoi le Kazakhstan s'était positionné comme un leader de la transition énergétique, de la transition écologique et environnementale en Asie centrale. Moi, en tant qu'analyste, quand je vois ça, je reviens à la base, je regarde sur les documents, sur les fameuses CPDN. Je regarde l'ensemble des 5 pays, et j'ai dégagé deux tendances. J'ai choisi de vous en présenter deux de comparer celle du Kazakhstan et celle du Tajikistan. Le Kazakhstan prévoit de réduire ses gaz à effet de serre à l'horizon 2030 de 15 à 25 % par rapport à ce qu'il y a des émissions de 1990 de manière conditionnelle. On est en plus sur cet aspect plus tard. Le Tajikistan, quant à lui, prévoit de réduire ses gaz à effet de serre entre 10 et 20 % à l'horizon 2030 par rapport à son pic de 1990, mais de manière inconditionnelle. Sur le papier, en l'état, on pourrait penser que globalement, l'ambition climatique des deux pays est quasi cinéaire. En revanche, cette notion de conditionnel est inconditionnel, mais en avant le fait que conditionnel, c'est-à-dire que le pays, le Kazakhstan, va être sous soutien et financement extérieur, ça peut être des financements de bailleurs multilatéraux, de l'éflux du développement ou encore une aide bilatérale, de manière inconditionnelle, cela va être fait sous fond, sous loin, donc on va dire en avant. Donc si on mesure vraiment cette notion de leadership Kazakhstan en Asie centrale sur la base de ces groupements-là, on ne peut pas réunir de ça. Toutefois, c'est une analyse comme une autre, mais à ce stade, on n'a pas encore d'instruments ni d'outils qui permettent vraiment de comparer des données quasi similaires mais quasi différentes cette fameuse ambition climatique. donc le fait qu'un État se positionne en tant que leader ou non, c'est un débat qui à ce stade n'apparemment de faux. Donc il faut vraiment avoir des données et c'est ce que peut-être intéressant dans un moyen terme, on espère, pour termes, de trouver un outil qui permettrait de mesurer justement cette équité climatique puisqu'en effet, ça remporte à la notion de ce que l'on appelle la responsabilité commune différencie. chaque État se mobilise en fonction de ses moyens et en fonction de ses objectifs. Plus globalement en Asie centrale, j'ai pu constater que les objectifs étaient globalement identiques. On a des objectifs face à des problèmes environnementaux communs, ce sont les problèmes d'irrigation, les problèmes de diverses désertifications. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant que ces États se mobilisent d'une voie commune à cette commune. et j'ai pu constater que le CAREP qui est le Central Asia Regional Environmental Center avait organisé un workshop cet été et pousse ces cinq États centrale-asiatiques à parler d'une même voie et donc potentiellement de former une coalition. Une coalition, c'est un groupe d'États qui se mobilisent dans des négociations climatiques soit pour s'engager parce qu'ils ont des objectifs climatiques ou des enjeux des problématiques communes soit parce qu'ils n'ont pas des moyens identiques et du coup, ils veulent se mobiliser pour ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est la manière dont nous fonctionnons de Bridgestong, c'est la manière dont moi je perçois comment on doit analyser toutes ces questions-là et je pense que c'est assez intéressant en face à un design public qui s'intéresse aussi aux questions climatiques de prendre un peu de recul sur toutes ces informations que l'on voit et de rentrer vraiment concrètement, de comprendre les notions qui sont certes complexes mais qui en fait veulent réellement dire certaines choses. Donc voilà, pour l'intervention sur la COP26, en Suisse, au Bridgestong, on étudiait beaucoup cette notion des routes de la soie et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait une méconnaissance réelle de... il y avait un problème de positionnement face à la vision que l'on a sur les routes de la soie. Donc on a développé une thèse qui se base sur deux ordres. La première, c'est que les nouvelles routes de la soie ne sont pas une question d'investissement mais de prêt à l'étranger. C'est-à-dire que pour les activités chinoises ou même pour les entreprises chinoises, l'idée est de créer des infrastructures de la valeur à l'étranger. La deuxième chose qui est pour répondre à cette première remarque, les nouvelles routes de la soie sont un problème, sont une solution sino-chinoise à un problème sino-chinoise. Tu m'expliques. Quand Sillin Bing est arrivé au pouvoir, il a constaté deux choses. C'est qu'il y avait trop peu de demandes en marché intérieur et également trop d'exportations donc il y avait une accumulation de devises assez importante. Donc l'idée de développer ces routes de la soie était justement de réélever ce problème-là. On voit aussi beaucoup d'analystes qui disent que justement cette question des nouvelles routes de la soie est en premier lieu pour rassoir un fonctionnement. Mais initialement, c'est un problème chinois qui a été réglé par des options d'infrastructures pour aussi développer des régions qui n'étaient pas donnés d'infrastructures mais également de développer plus largement les régions notamment l'Asie centrale et c'est pour ça que cette région peut profiter de ça.